Salut ! Aujourd'hui on s'attaque à une petite glande qui est diablement importante pour le métabolisme du corps et du cerveau, la thyroïde. La thyroïde, on en parle souvent quand elle ne fonctionne pas bien, mais quand elle fonctionne bien, elle est très importante aussi. Et oui, malgré sa toute petite taille, elle possède une foule de propriétés intéressantes. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule médicale. La thyroïde est une petite glande qui se situe sur la face avant du cou. Elle pèse environ 20 grammes et est formée de deux lobes qui sont reliés par une petite connexion que l'on appelle un isme. Elle se situe en avant de la trachée et de l'os hyoïde. Elle ressemble grosso modo à un petit nœud papillon, juste sous la peau du cou. Chez les hommes où la paume d'Adam est visible, on peut la palper juste en dessous de celle-ci. Sur sa face arrière, on trouve quatre mini-glandes que l'on nomme parathyroïde. Pourquoi ce nom ? Eh bien parce que les glandes sont situées en périphérie de la thyroïde, tout simplement. La glande thyroïde ne pèse certes que 20 grammes, mais pourtant elle reçoit de 80 à 120 millilitres de sang à chaque minute. Elle est donc richement vascularisée par deux artères que l'on appelle artère thyroïdienne supérieure et artère thyroïdienne inférieure. Quand on regarde au microscope des images de thyroïde, on se rend compte de son anatomie interne si particulière. Allez, venez, plongez avec moi dans des images au microscope de cette glande. La thyroïde est composée d'une multitude de petites sous-unités que l'on nomme follicules. Ces follicules sont composées d'une grande plage centrale que l'on nomme substance colloïde, qui est bordée d'une couche de cellules folliculaires. Le colloïde est formé principalement d'une molécule que l'on nomme thyroglobuline. Nous en parlerons un peu plus loin. Schématiquement, on pourrait considérer les follicules comme des petites îles, toutes très proches les unes des autres, mais qui ne communiquent pas entre elles. Au pourtour de ces îles se dressent les cellules folliculaires, qui forment donc la bordure du follicule. Ces cellules, qui sont les productrices d'hormones thyroïdiennes, les déversent dans le colloïde, que l'on pourrait donc considérer comme le lac central de chaque petite île. Les cellules folliculaires sont donc en contact à leur base avec les vaisseaux sanguins et à leur tête avec le colloïde. Entre les petites îles, on trouve également des cellules particulières que l'on appelle cellules C. Ces cellules produisent de la calcitonine, dont nous parlerons un peu plus loin dans le chapitre dédié aux hormones thyroïdiennes. On trouve également entre les petites îles les riches vaisseaux sanguins qui apportent de la matière aux cellules folliculaires et emportent ensuite leur sécrétion. C'est déjà tout ce qu'il y a à savoir. Et oui, pour une fois, l'anatomie de cette glande n'est pas si compliquée. Discutons à présent de ce qu'il se passe dans le follicule pour en arriver à la production d'hormones fonctionnelles. Dans cette explication, je veux faire référence à des organites cellulaires, c'est-à-dire des petites unités qui composent la cellule. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo dédiée à la cellule animale, je vous la place ici dans le coin supérieur de l'écran. N'hésitez pas à y aller, franchement, c'est super intéressant pour comprendre la suite. Les cellules folliculaires, qui sont au contact via leur base avec les vaisseaux sanguins, extraient du sang les substances nécessaires pour fabriquer la thyroglobuline. La thyroglobuline est pour rappel la molécule principale que l'on retrouve dans le colloïde, le lac central du follicule. La thyroglobuline est donc une protéine générée via les ribosomes de la cellule et qui possède la particularité de comporter à plusieurs endroits de sa molécule un acide aminé qui s'appelle thyrosine. Vous vous souvenez, les acides aminés sont les 20 petites briques différentes qui forment les unités de base des protéines qui sont produites par les cellules animales. Au passage, les cellules folliculaires pompent également dans le sang l'iode qui y circule. Celui-ci est d'origine alimentaire, on en trouve souvent à notre époque dans le sel de table. Une fois la thyroglobuline produite par la cellule, elle est envoyée par l'appareil de Golgi des cellules folliculaires vers le colloïde, l'endroit où les réactions chimiques vont se produire. Enfin, je parle de réactions chimiques, c'est peut-être un peu ambitieux, car les réactions sont vraiment plutôt simples. Dans le colloïde, les molécules de thyrosine vont se lier aux atomes d'iode pour former des iodothyrosines. Une molécule de thyrosine qui se lie avec un atome d'iode forme une mono-iodothyrosine, ou MIT, et une molécule de thyrosine qui se lie à deux atomes d'iode forme une di-iodothyrosine, ou DIT. Une fois ces molécules formées, elles vont alors se coupler deux par deux. Une molécule de MIT peut se coupler avec une molécule de DIT. Elles formeront alors une grande molécule qui comporte trois atomes d'iode au total, un qui vient du MIT et deux qui viennent du DIT, pour former ce qu'on appelle la triiodothyronine, que par facilité on surnomme T3. Deux molécules de DIT peuvent également se coupler entre elles pour former la tétraiodothyronine, une molécule avec quatre atomes d'iode donc, que l'on surnomme T4, ou thyroxine. Ce sont les seules possibilités de liaison. Deux molécules de MIT ne se lieront jamais ensemble. Selon les besoins de l'organisme et des stimuli que je ne pourrais pas vous détailler dans cette vidéo, les cellules folliculaires vont avaler des petites quantités de colloïdes. Ce colloïde va alors être digéré à l'intérieur de la cellule par les lysosomes, qui dissolvent la thyroglobuline, pour libérer les hormones T3 et T4. Les molécules libérées traversent alors librement la base de la cellule folliculaire pour se retrouver dans la circulation sanguine et effectuer leur action à distance. Les cellules folliculaires libèrent dans le sang 90% de T4, 10% de T3 et un peu de MIT et de DIT qui ont également été avalés depuis le colloïde. Le MIT et le DIT n'ont aucune activité endocrine dans la circulation sanguine. La régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes est un processus qui est régulé entre trois portions différentes du corps humain, l'hypothalamus, l'hypophyse et la thyroïde elle-même bien sûr. L'hypothalamus est une zone du cerveau qui est responsable de tous les processus de maintien du corps dans son état. C'est cette zone qui décide de la sécrétion de nombreuses hormones, qui décide de la température du corps et de nombreux autres paramètres du corps humain. C'est un peu la centrale de décision du corps humain. L'hypophyse, c'est une zone qui est directement sous l'hypothalamus. Cette petite glande est responsable de la sécrétion de nombreuses hormones et reçoit ses ordres directement de l'hypothalamus. Pour produire des hormones thyroïdiennes, l'hypothalamus sécrète une hormone que l'on appelle TRH. Cette TRH est captée par l'hypophyse qui en réponse sécrète de la TSH. Cette TSH est une hormone qui est envoyée dans le sang et qui agit au niveau de la thyroïde. La TSH a pour effet de favoriser le passage du colloïde vers la cellule folliculaire de la thyroïde et donc par ricochet la sécrétion d'hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine. Mais ces hormones thyroïdiennes circulantes ont également un effet à leur tour. L'hypothalamus a également une fonction de censeur de la concentration sanguine en hormones thyroïdiennes. Lorsque la concentration en hormones thyroïdiennes augmente, l'hypothalamus diminue alors sa production de TRH. Cette diminution entraîne une diminution de l'activité de l'hypophyse qui sécrète alors moins de TSH et cette baisse de TSH entraîne une diminution de la sécrétion d'hormones par la thyroïde. Une fois que le taux sanguin d'hormones thyroïdiennes redescend à un niveau inférieur, la sécrétion de TRH par l'hypothalamus reprend de plus belle et le cycle s'auto-entretient ainsi pendant toute la vie de l'individu. La thyroïde sécrète donc dans le sang trois hormones différentes que l'on appelle T3, T4 et la calcitonine. Simplifions déjà un peu les choses. Nous aborderons la calcitonine en fin de chapitre car la calcitonine a un rôle totalement différent des hormones T3 et T4. En ce qui concerne ces dernières, leur rôle est de toute façon exactement le même. T3, c'est la forme active de l'hormone. Elle est sécrétée à 10% par la thyroïde. T4 perd dans le foie ou dans le rein un atome diode pour être transformé en T3 qui est donc la forme active des hormones thyroïdiennes. Il n'existe donc en réalité qu'une seule forme active d'hormone thyroïdienne qui est appelée T3 car elle possède trois atomes diodes. Mais vous vous demandez alors, quelle est réellement l'action de cette hormone thyroïdienne ? Eh bien c'est à la fois très simple et très compliqué. L'hormone thyroïdienne joue un rôle sur à peu près tous les tissus du corps humain. Eh oui, tout simplement. Abordons ces effets. L'hormone thyroïdienne exerce une activité métabolique importante qui est d'augmenter globalement le métabolisme du corps humain. Son action est d'augmenter la consommation d'oxygène du corps et la dépense d'énergie de l'organisme au repos. Ainsi, on augmente la consommation de calories au repos et la production de chaleur par le corps. Il n'est pas rare que les personnes qui souffrent d'une diminution de fonction de la thyroïde se plaignent de prendre du poids et d'avoir souvent froid. L'hormone thyroïdienne joue également un rôle dans la gestion de l'énergie nerveuse et du stress. Les personnes qui ont un problème de trop grande sécrétion d'hormone thyroïdienne vont souffrir du stress, voir leur pression artérielle augmenter et perdre du poids malgré une alimentation correcte. L'hormone thyroïdienne joue également un rôle important sur le cœur en augmentant sa puissance de contraction et donc le débit cardiaque. L'hormone thyroïdienne joue enfin un rôle important dans la croissance car elle facilite la sécrétion d'hormones de croissance, la croissance du squelette et la production de protéines. Les jeunes enfants qui souffrent d'un manque d'hormones thyroïdiennes verront leur développement physique et nerveux s'interrompre. Cet effet est à l'heure actuelle facilement réversible par l'administration d'hormones thyroïdiennes de remplacement. Et enfin, l'hormone thyroïdienne joue également un rôle très important lors de la croissance du système nerveux chez le jeune enfant. Son rôle est donc vraiment primordial pendant la croissance. Les parathyroïdes sont un ensemble de petites glandes, souvent de 4 à 8, et qui se situe à proximité, souvent sur la face arrière de la thyroïde. Elles mesurent chacune entre 2 et 3 mm de diamètre seulement. Les glandes parathyroïdes sécrètent une hormone que l'on appelle parathormone ou PTH. Cette hormone a un effet qui est globalement opposé à celui de la calcitonine dont nous allons parler juste après. Elle permet d'augmenter le taux sanguin de calcium et de phosphore en diminuant la sécrétion rénale de ces deux ions et en les libérant de leur réserve corporelle, c'est-à-dire l'os. Et je termine ce chapitre par un petit mot sur la calcitonine, l'hormone qui est sécrétée par les cellules C, qui se trouve donc entre les follicules thyroïdiens. La calcitonine est une hormone qui va diminuer le taux sanguin de calcium et de phosphore. Elle va augmenter la sécrétion urinaire de calcium et de phosphore pour faire diminuer leur taux sanguin. On a parlé de ce phénomène dans l'épisode sur le rein, et on parlera du métabolisme du calcium et du phosphore dans un prochain épisode sur cette chaîne basé sur le métabolisme de l'os. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos ! Et voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Il est difficile de croire qu'une glande de seulement 20 grammes puisse posséder autant de rôles importants. Et c'est pourtant le cas, et les patients qui ont souffert d'un dysfonctionnement de la thyroïde pourront bien entendu vous en parler mieux que personne. Si vous pensez souffrir d'un problème de la thyroïde, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant qui vous donnera une prise en charge adaptée à votre situation. Les hormones TSH, T3 et T4 sont facilement dosables dans une prise de sang. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la thyroïde vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce tout petit organe qui a pourtant des rôles aussi importants. Et si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou si ça a ouvert votre curiosité, et bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, un commentaire positif ou négatif, et bien entendu à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de la développer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale ! Ciao !